donc de la FSAS, CGTG du centre hospitalier de l'Uniconstance-Thémen sont en greffe depuis plus de trois semaines. Et cette greffe donc donnait suite à l'appel à la greffe générale de la FSAS, CGTG du 3 décembre 2021. 3 septembre. 3 septembre, excuse-moi, 2021. Donc, et c'est ce que je viens de dire, considérant donc que les menaces de suspension qui pèsent sur nos camarades de la santé non vaccinés ou ne disposant pas de passe sanitaire à compter du vendredi 15 octobre 2021, peut mettre en péril donc la continuité des soins. Parce que vous le savez mieux que personne, M. le Préfet, si on suspend un certain nombre d'agents ou de personnels, il risque quand même d'avoir une pénurie au niveau du fonctionnement ou bien plutôt du dysfonctionnement. Donc, considérant en deuxième point que la posture rigide adaptée, adoptée plutôt par la directrice Mme Lampis, détériore le climat social au sein de cette institution et nuit à son bon fonctionnement. Troisième point, troisième concilérant plutôt. Concilérant la position du personnel hospitalier qui refuse de se voir imposer la paradiolence, on doit l'insister dessus, et l'oppression et l'injection par la COVID-19, qui est actuellement en cours d'essais cliniques, compte tenu donc des risques encourus et l'absence de prise de responsabilité des auteurs au niveau des effets secondaires, les pertenir sur la liste de la pharmacovigilance française, européenne et américaine. Cet positionnement est légitime. Dans le doute, on s'abstient. Considérant la nécessité d'unir nos forces face à la crise sanitaire plutôt que et de nature à accentuer la tension sociale déjà palpable sur notre territoire. Considérant, ça c'est un argument supplémentaire, que l'Assemblée parlementaire, là je parle du Conseil de l'Europe, dans sa session ordinaire de 2021, résolution 2361, donc comme je viens de le dire, 2021, donc c'est récent, 731 demande de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. Article 7.3.2 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison des risques potentiels pour la santé et pour ne pas vouloir se faire vacciner. considérant donc la crise de confiance et je pense que vous pouvez en témoigner qui existe actuellement entre la population et la gouvernance locale et nationale et les risques d'explosions sociales considérant que l'instauration de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire comme condition d'accès à l'éducation ou l'approvisionnement d'enrées alimentaires est de nature à graver davantage les inégalités déjà accentuées sur le territoire. Donc ça, ce sont les considérants. Le collectif demande une gestion adaptée de la crise sanitaire qui tient compte des spécificités culturelles, sociales, économiques et géographiques de notre île et un arrêt de l'application d'une stratégie répressive à l'égard du personnel de la santé qui manifeste des réticences devant l'obligation vaccinale. Réclame que les dispositions du type moratoire qui semblent avoir été prises au profit de la Guadeloupe et de la Martinique pour accompagner l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'obligation vaccinale dans les hôpitaux soient étendues à ces Martin. Affirme que les possibilités offertes par le cadre institutionnel pour adapter aux réalités locales et que certaines dispositions législatives ou réglementaires doivent être utilisées pleinement. Et là, je cite le décret 2017-1845 du 29-12-2017 qui dit clairement « Le préfet peut déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'État dans des conditions fixées par l'article 2 ou 4 du dit décret. » Je cite aussi un article de la loi organique 6351-12 qui stipule « Le conseil territorial peut adresser aux ministres chargés de l'Outre-mer par l'intermédiaire du représentant de l'État des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur applicable à Saint-Martin. » En conclusion, nous vous demandons donc aux préfets et aux présidents de prendre vos responsabilités dans la gestion de cette crise sanitaire et sociale sans précédent et surtout à l'État de privilégier le dialogue dans le respect de nos valeurs, nos aspirations et notre vision pour ces membres. Donc voilà donc ce que le collectif déclare voilà notre position et par la suite donc nous allons laisser la parole aux personnels de santé qui vont aussi donner leur soit témoignage ou commentaire. sur un territoire qui est quand même le seul hôpital référent que ce soit pour Saint-Barthélemy que ce soit pour Bétanie-Homme on dépend quand même de la loi de l'eau et on ne comprend pas qu'en temps normal l'hôpital a du mal à fonctionner il manque du personnel on a un turnover assez important en termes de personnel et cette loi fait en sorte que le personnel est suspendu donc on se retrouve avec encore moins de personnel alors moi la directrice nous dit qu'elle va faire avec le minimum ça m'interpelle mais bon c'est son choix puisque c'est la directrice maintenant j'en appelle à vous pour savoir en tant que représentant de l'Etat en tant que responsable des services publics de l'Etat quel est votre positionnement par rapport à ça sur le fait que on va quand même se séparer parce qu'à ce jour qu'on est à peu près à la moitié du personnel qui n'est pas vacciné les mises en demeure sont déjà parties pour une bonne partie pour l'ensemble de ce personnel et comment est-ce qu'on va faire fonctionner notre établissement comment est-ce qu'on va faire pour prendre en charge la population correctement avec la moitié du personnel de l'établissement en étant sur le piquet de grève on a quand même croisé beaucoup de patients qui viennent vers l'hôpital et qui se retrouvent face à ce pass sanitaire pour pouvoir entrer ne serait-ce que pour une consultation ils ont leur rendez-vous sauf qu'on leur a promis qu'à l'entrée de l'hôpital il y aurait de quoi faire des tests l'antigénique et ces tests antigéniques étaient faits effectivement par la réserve qui était venue sauf qu'ils ne sont plus là et que les patients reviennent donc on les voit remonter désespérés parce qu'on ne les laisse pas rentrer à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de pass sanitaire pour pouvoir aller à leur consultation et donc ils sont désespérés ils cherchent une pharmacie qui va pouvoir leur faire faire ces tests certains ne reviennent pas on ne les voit pas passer le piquet de grève donc ne serait-ce que ça ça pose problème ensuite on a une autre problématique par rapport à les coûts de ces tests qui normalement doivent entrer en application et vont être payants sauf qu'on voit que sur la Guadeloupe et la Martinique cette application de tests payants a été temporisée donc on se demande pourquoi est-ce qu'à Saint-Martin où le territoire est beaucoup plus petit où on a quand même une population avec beaucoup de minima sociaux sous minima sociaux donc cet accès aux soins se retrouve encore plus pénalisé donc moi j'aimerais bien connaître votre positionnement par rapport à ça alors on va faire le tour de table avant de donner la parole au préfet merci vous voulez aussi merci de me laisser la parole vous aurez votre tour monsieur le préfet vous aurez votre tour mais la prochaine réunion on la fait chez nous oui peut-être le tour de table pardon c'est vrai si on peut faire le tour de table parce que je ne connais pas toutes les personnes la plupart on refait le tour de table je suis Christine Galbert je suis infirmière de bloc opératoire de Constantin je suis aussi membre du syndicat et préféré CGTG et je participe aussi aux différentes instances CHSCP c'est eux de l'établissement je suis Clément Saramont j'ai été très interpellée par rapport à l'obligation vaccinale et c'est dans ce cadre là que je suis avec mes compatrières et je travaille au centre hospitalier Constantin je suis Mendeur Rose je suis représentante du personnel au sein de la section CGTG de l'hôpital je suis expoignante et voilà Dessoute Michaud-Marceline représentante du syndicat de FAS CGT c'est Martin santé ok c'est bon on a fait le tour on connaissait le reste je vous connais mais eux ils ne vous connaissent pas par contre ils inviteront le fait de Saint-Barthélemy de Saint-Martin alors Julien-Marie directeur d'essage italien de M. Lechauffeur et Michael Lourdes prête à général alors alors considérant les textes j'avais et j'ai utilisé les possibilités qui m'étaient offertes pour adapter les mesures qui étaient encadrées par le législateur et précisées par les décrets ce qui m'a permis notamment de ne pas confiner ce territoire ce que j'aurais pu faire compte tenu à un moment donné je ne vais pas vous l'apprendre parce que vous suiviez cela évidemment et vous étiez directement impacté en mai notamment lorsqu'il y a eu la troisième vague la troisième vague ici a commencé en mai et un afflux de patient est arrivé en mai qui était malade du Covid donc cette possibilité là j'avais utilisé avec ses effets et pleinement utilisés et vous en avez été les heureux bénéficiaires parce que jamais la vie au fond ne s'est vraiment arrêtée jamais vous n'avez été privé de façon très très forte comme cela a été le cas en Guadeloupe en Martinique en Guadeloupe et même en Métropole jamais vous n'avez été privé de certaines facilités certes les restaurants ont connu des contraintes de fermeture plus importantes mais je n'ai pas confiné considérant aussi la possibilité qui m'était offerte par les textes et la situation particulière du territoire qui a bien été prise en compte au plus haut niveau de l'état de son caractère international avec Signe Martin je suis toujours en train de discuter des conditions du pass sanitaire dans les restaurants et les hôtels et aucune disposition à ce jour n'est arrêtée parce qu'il faut aussi que ma position soit en harmonie et non pas au détriment du territoire français si Signe Martin prenait des dispositions différentes voire drastiquement différentes considérant aussi la situation sanitaire telle qu'elle existe aujourd'hui le préfet ici présent lève les motifs impérieux entre la Guadeloupe la Martinique et entre Saint-Barthéline considérant la loi et la réglementation je ne peux pas déroger l'obligation vaccinale qui va être mise en oeuvre par la direction générale de l'ARS et la directrice générale de l'ARS non pas à la totalité de la population et en cela la France ne déroge pas à une directive européenne et puis à la Cour européenne des droits de l'homme puisqu'il ne faut pas imposer à toute une population mais privilégier dans certains domaines d'activité la vaccination parce que ces domaines d'activité sont eux-mêmes exposés au risque et qu'il en va finalement au fond de la bonne conduite et de la diontologie il y a des règles qui finalement s'appliquent à certaines professions à certains métiers ça relève du devoir il a fallu en passer par la loi le législateur a voté ce texte et il revient à la directrice générale de l'ARS et il ne nous a pas échappé que depuis quelques années et depuis la suppression des agences régionales d'hospitalisation les préfets ne sont plus membres des instances internes aux établissements donc sans me dire incompétent mais pour autant je ne suis pas l'autorité de gestion et l'autorité administrative des ARS mais je me permets considérant la situation et considérant mon approche très personnelle et que vous connaissez je l'ai déjà dit qui est que je ne suis absolument pas choqué et je trouve légitime et le législateur m'a confirmé qu'il y ait des professions à qui on impose la vaccination voilà c'est normal toute société il y a des secteurs ou des obligations s'imposent parce que l'activité parce que le public parce que les environnements font que il y a des règles qui s'imposent plus qu'ailleurs c'est comme les règles sanitaires vous avez des établissements où les règles sanitaires sont plus fortes que dans d'autres établissements et aucun salarié mais aucun salarié ne remettrait en cause ses propres règles sanitaires parce qu'il en va aussi la santé des autres considérant aussi la situation qui est celle de l'économie de l'économie de cette île et bien des mesures fortes ont été prises pour faire en sorte que tous les secteurs d'activité soient les bénéficiaires massivement et c'est aujourd'hui il y a plus de 110 millions d'euros 110 millions d'euros qui ont été consacrés à ces deux territoires uniquement avec le fonds de garantie uniquement pour faire en sorte que vous êtes nombreux ici à avoir des SCI des SA des sociétés et bien nul doute que vous en avez bénéficié ou alors en tant que vous-même salarié sans ces aides-là et bien nous serions en train ensemble de tirer les conséquences d'une crise qui serait dramatique considérant aussi la situation qui à l'hôpital de presque vous me dites étendue mais considérant que les sources de tension sont aussi celles que vous-même initiez il me semble intéressant de poursuivre ces rencontres autour de la dame et de discuter c'est pour cette raison que j'avais donné une réponse positive au courrier que j'ai reçu de votre syndicat et j'ai dit d'emblée oui bien sûr aucun problème mais je ne peux le faire qu'avec celles et ceux qui ont les compétences et qui ont une autorité vous le savez très bien dans le fonctionnement de l'hôpital et également au sein de la structure ARS donc moi sur le principe il n'y a aucune difficulté mais encore faut-il que les personnes qui sont en charge soient avec moi donc c'est encore préparation j'avais une date arrêtée qui m'avait été donnée le 21 je ne sais pas si cela avait été communiqué si c'est cela que vous avez été communiqué mais je dis oui il n'y a pas de raison je dis oui et là on pourra entrer dans le détail des raisons pour lesquelles oui l'obligation vaccinale dans un premier temps pour les professionnels de santé les professionnels de santé moi ce que j'ai c'est que les professionnels de santé médecins libéraux ou de l'hôpital se voient à ce stade donc notifier leur obligation vaccinale pour le personnel moi je n'ai pas connaissance encore du déclenchement de la procédure mais je peux me tromper c'est possible je peux me tromper donc considérons aussi le fait qu'hier un juge des libertés de la détention n'a pas pu accéder à l'hôpital bloqué par certains qui confondent le droit de grève avec leurs propres règles qui enfreignent les lois de la république mais également les règles qui s'appliquent du bien savoir-vivre ce juge des libertés de la détention qui devait aller voir un patient un patient qui était hospitalisé sous contrainte pour lever sa mesure de contrainte ce qu'on appelait autrefois l'hospitalisation d'office n'a pas pu le faire considérant cette situation là si vous voulez que j'ai un discours apaisé je demande à ceux qui se comportent comme de petits tyrans et qui enfreignent leurs propres règles au motif des libertés individuelles au motif des libertés individuelles et qui ne le respectent pas de mettre fin à cela parce que force doit rester un à la loi de la république et ce n'est pas à quelques-uns de fixer des règles des règles qui empêchent qui empêchent et qui interdisent à chacun de venir à l'hôpital public donc considérant cela les choses étant dites moi je suis tout à fait disposé à la discussion et on répond donc bien compris pour le moment j'ai utilisé toutes les marges de manœuvre qui étaient perdues et je l'ai fait parce que ce territoire est atypique ça ne m'a pas échappé ça ne vous échappe pas évidemment puisque vous le connaissez mieux que moi mais ça a été pris au plus haut niveau de l'état en compte ça a été pris au plus haut niveau de l'état il y a cette souplesse qui fait que vous n'avez pas été au fond c'est très bien vous pensez comme moi vous n'avez pas été contraint à me dire que ça a été dur ne me le dites pas ne me le dites pas notamment parce qu'il y a cette imbrication avec Sip Martin ne pas tenir compte de cette imbrication avec Sip Martin eût été une erreur c'est votre histoire c'est l'histoire de cette île donc il ne faut pas commettre les erreurs du passé et il s'agit aujourd'hui pour moi maintenant l'étape à venir c'est en sérénité il y a des enjeux importants qui nous lient tous d'ailleurs qui nous lient tous qui est de construire la reconstruction est en partie faite en grande totalité mais c'est de construire l'avenir de l'homme je n'ai pas toutes les clés en main la collectivité a les clés en main parce qu'elle a des compétences mais moi je peux accompagner avec mes services accompagner avec mes collaborateurs un projet et le penser le penser avec les élus de ce territoire avec les collectifs avec les conseils de quartier moi les conseils de quartier je vous l'ai dit je veux y aller je ne peux pas dire autrement bon le contexte est un peu particulier j'en conviens bien volontiers c'est plus difficile mais moi les conseils de quartier m'invitent pour parler des projets je viens j'y vais aucun doute et je me répète à l'envis de santé les personnels soignants les aides soignants oui absolument mais bon vous comprenez quand même que je ne peux pas tout évoquer parce que je n'ai pas aussi tous les éléments précis si ce n'est qu'il n'y a qu'un gréviste aujourd'hui à l'hôpital il n'y a qu'un gréviste il faut quand même relativiser 13 13 aujourd'hui bon 13 mais 13 sur combien combien il vaut l'hôpital il y a 13 grévistes aujourd'hui oui sur combien qui vous a donné une chique ah bien c'est la direction de l'hôpital ah bien la direction de l'hôpital vous donne un chiffre de 13 vous savez nous on a une feuille de présence tous les jours non mais parce que derrière il y a quand même des enjeux financiers écoutez la directrice vous dit ce qu'elle veut vous dire moi je sais ce que je sais vous dites ce que vous avez envie de dire c'est normal je termine madame il n'y a pas de licenciement il n'y a pas de licenciement non on a c'est une suspension mais ce n'est pas un licenciement le conseil d'état était très clair on ne peut pas procéder au licenciement dans le cadre des mesures qui sont celles de suspension prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire voilà le code du travail n'est pas modifié il n'y a pas de licenciement et de la suspension évidemment avec pour conséquence la perte des revenus salariaux c'est vrai mais avant qu'on en arrive à la suspension il faut épuiser le CET ne comptez pas le temps épuiser les jours de congé ça peut permettre de réfléchir à la suite sinon en sérénité mais de façon plus constructive voilà j'ai parlé des considérants et j'ai donné ma conclusion donc on peut maintenant échanger donc bien sûr votre réaction monsieur le préfet en revenant sur ce que vous venez de dire vous avez dit que nous avons empêché des représentants de l'état qui au tribunal qui est venu hier pour aller voir un patient et nous avons interdit cette personne de passer on l'a empêché de passer je dis haut et fort c'est un mensonge nous avons empêché personne quand il s'agit des patients d'entrer dans l'établissement nous avons un piqué de grève les ambulances passent tout ce qui est comme soin passe les malades qui ne peuvent pas passer non lui il pouvait passer il n'a pas voulu prendre les conditions que nous avons mis on lui a dit qu'il pouvait se garer et entrer vous pouvez laisser parler le juge de liberté non mais vous pouvez laisser parler le juge de liberté vous avez parlé je peux parler s'il vous plaît le juge de liberté vous avez parlé je peux parler s'il vous plaît on ne l'a pas empêché il a même appelé les gendarmes on a même expliqué les gendarmes qu'on ne l'a pas empêché de passer qu'il pouvait passer sa voiture pouvait il avait même eu de la place pour se garer pour entrer personne ne l'a empêché d'entrer il ne faut pas dire ça c'est pareil que vous avez mis dans le journal que nous nous fouillons les voitures des personnes qui venent à l'hôpital que nous les grévistes on empêche les malades d'entrer en voiture c'est un mensonge c'est écrit fond et fond c'est écrit monsieur le préfet c'est écrit et sur ça sur ça non ça ne change rien monsieur le préfet vous me laissez le fil de parler vous faites des accusations qui ne sont pas vrais monsieur le préfet ça ne change rien sur le fond mais si ça change vous vous rendissez la liberté la liberté de choisir ou pas de se faire vacciner vous imposez des règles à ceux qui veulent venir à l'hôpital vous avez parlé vous n'allez plus finir de parler vous n'allez plus finir de parler vous permettez monsieur le préfet je finis de parler et après vous allez m'écliquer ce que vous avez dit c'est des mensonges et c'est des nus mensonges d'accord et ça demain je viens en voiture devant piquer le grève qu'est-ce que vous allez faire on vous demande de vous garer et bien je me gare pas madame parce que vous n'avez pas le droit de m'empêcher de me mais comment vous faites je m'as dit accéder ah oui si madame on se l'a dit je m'as dit et vous vous imposez là vous voyez les journalistes ça c'est de l'avis ça c'est de l'avis la grève non c'est pas de la grève c'est pas de la grève c'est vous qui dites ça c'est pas de la grève comme vous forcez les gens à se faire vacciner c'est pas de la grève non mais vous monsieur vous avez l'obligation non est-ce que vous intervenez à quel titre parce que vous avez l'obligation parce qu'on vous impose d'être vacciné on vous impose d'être vacciné non mais est-ce qu'on vous impose d'être vacciné mais par la suite c'est ça qu'ils vont faire mais justement mais justement non non les bintas les bintas monsieur le préfet à l'égard du syndicat la CGTG nous demandons que vous rectifiez les erreurs que vous avez fait à la presse en disant que nous avons empêché les voitures d'entrer avec des malades et que nous avons fouillé des voitures à aucun moment monsieur le préfet nous avons en voiture et vous ne m'empêcherez pas d'aller à l'hôpital en voiture vous avez l'obligation de laisser libre l'accès aux représentants de l'état c'est marqué c'est marqué dans les textes oui absolument d'accord et quand il y a même quand il y a même je quand il y a même c'est un droit de grève dévoyé monsieur vous dévoyez le droit de grève mais monsieur le préfet vous jugez la grève comme vous voulez c'est normal parce qu'ils vont toujours chercher à discréditer une grève de tous les moyens ils vont chercher à discréditer une grève mais nous nous savons que nous faisons les choses je suis en train de vous expliquer et je sais qu'au fond je pense que ça vous interrompt je pense que ça ne peut pas ne pas vous laisser insensément je vais sortir la seule chose que moi je vous demande monsieur le préfet au nom du syndicat je mets en place finalement vous mettez un pas c'est de ne pas mentir sur les choses que nous n'avons pas fait nous n'avons pas fait ça il ne faut pas que vous mettez dans les journaux pour faire comme si nous sommes des voyous et que nous n'arrivent pas à nous contrôler c'est sauvage d'accord ? ah je n'ai pas dit cela ah oui mais si avec votre photo et tout j'ai pas dit avec votre photo et tout alors j'aimerais bien j'aimerais bien que vous retrouviez alors ce propos là je suis certain que je n'ai pas utilisé si on vous ramène une copie est-ce que vous allez faire des excuses par rapport à ce que vous avez dit contre nous non non de sauvage j'ai sûrement prévu ça si je ne cherchais pas à jouer sur les mots vous avez non mais non c'est pas un jeu de mots je dis que c'est pas un jeu de mots 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 c'est une bande de souverain qui a un bique et grève qui font la loi voilà j'ai dit moi petit tirant oui petit tirant monsieur le préfet je préfère petit tirant avec tout le respect que je vous dois en tant que représentant de la loi nous sommes à Saint-Martin nous sommes Saint-Martinois avant tout vous êtes représentant de la loi nous vous respectons mais vous avez aussi le droit de respecter la population Saint-Martin de nous traiter de petits tirants vous avez aucun respect pour la population déjà un vous êtes placé ici par l'état par le président de monsieur Macron pour appliquer la loi dans l'intérêt de la population ce que vous faites là et directement c'est du racisme indirectement c'est du racisme je le précise je ne vous ai pas traité de racisme je dis indirectement pour le moment vous n'avez aucun respect pour la population cette grève n'est pas qu'à Saint-Martin cette grève est en Guadeloupe est en Martinique donc comment vous pouvez nous traiter ici à Saint-Martin Saint-Martinois de petits tirants je suis désolé monsieur le préfet vous êtes en devoir de respecter la population vous êtes en deux laissez-moi parler on vous a laissé parler vous nous avez expliqué toutes les choses laissez-nous parler laissez-nous nous exprimer sachant que vous dites devant les médias que vous nous avez donné rendez-vous sauf que vendredi vous avez eu rendez-vous vous étiez en rendez-vous avec la directrice madame Lampis et madame Denux et suite à ce rendez-vous vous avez annulé notre rendez-vous sans nous donner d'aide pour pouvoir nous recevoir ça il faut le dire aussi à la presse il ne faut pas dire les choses à demi nous sommes ici nous sommes ici et nous vous exposons la situation nous demandons pas des excuses nous exigeons en quelque sorte des excuses puisque vous avancez des propos qui ne sont pas véridiques tels que madame Lampis la directrice elle avance des propos que nous n'avons pas fait ci nous n'avons pas laissé telle chose mais il n'y a rien de concret prouvé il faut pouvoir les prouver pour pouvoir faire sortir à la presse que nous avons adressé que nous avons nous fouillons que nous demandons des papiers d'identité pour avancer ces propos en tant qu'en représentant de la loi monsieur le préfet je pense que vous le savez il faut avoir des preuves où sont vos preuves où sont vos preuves j'ai pas fini monsieur le préfet je vais finir vous avez pu selon l'article 74 moi je dis heureusement que nous sommes collectivités puisque selon l'article 74 vous même vous le dites vous avez pu appliquer la loi pour empêcher que nous soyons en confinement chose que je pense qu'il faudrait vous remercier nous vous remercions mais vous pourrez aussi appliquer cette loi pour les établissements publics établissements publics dire que l'hôpital rentre dedans aussi il ne faut pas dire que la dernière fois le collectif était présent vous avez fait comprendre que tout ce qui relève de l'hôpital il faut voir avec l'hôpital je suis désolée c'est pas vrai vous avez votre part aussi à dire vous avez votre mot aussi à dire puisque cette pandémie n'est pas liée qu'à l'hôpital c'est pas liée qu'à l'hôpital vous avez dit que suite à l'article 74 que vous avez pu appliquer il n'y a pas de passe sanitaire sur l'île qui a pu générer de l'économie c'est tout à fait normal pourquoi vous mettez pourquoi vous avez signé pour qu'il y ait le passe sanitaire à l'hôpital les clients à l'hôpital les patients à l'hôpital la plupart sont sous sécurité sociale CMU complémentaire ils feront comment ? ils feront comment monsieur le préfet ? ben oui ben oui ben oui donc nous vous demandons aussi nous vous demandons aussi avec cette loi que vous avez peut utiliser et nous vous en remercions de aussi l'utiliser car il est dit il peut être également adressé au premier ministre par l'intérim du représentant de l'état des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'état à Saint-Marc-Terre jusqu'à présent je pense que l'hôpital n'est pas une institution privée c'est un établissement public donc vous affirme votre mot vous avez dit que vous ne pouvez pas supprimer la loi donc c'est à vous de voir si vous ne pouvez pas supprimer la loi vous pouvez l'adapter vous avez dit que jusqu'à maintenant à votre connaissance c'est juste simplement le personnel soignant mais à l'hôpital je ne sais pas suite à votre réunion de vendredi si vous n'avez pas eu toutes les informations les professionnels de santé mais jusqu'à maintenant les personnels administratifs les personnels techniques tout l'établissement est dans la même situation donc vous dites quoi donc monsieur le préfet je vous demande nous vous demandons d'arrêter de changer vos propos et de dire les choses clairement et d'arrêter d'insulter la population c'est martinoise d'arrêter non 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 on ne va plus rigoler sur ça c'est un manque de respect vous manquez de respect à la population non je suis désolée vous êtes là pour représenter la loi vous êtes là pour représenter la population donc discutons ensemble vous trouvez les points je représente toute la population mais n'est suité par la population et justement comme les journalistes sont là c'est très bien moi lorsque je parle de tirant et tout le monde le comprend et je pense que les samaritinois ne comprennent pas lorsque nous si chacun impose ses propres règles à sa sauce en fonction de son bon vouloir et son petit confort et bien on en arrive à la chiant ligne vous connaissez cette expression là et c'est ce que évidemment nous ne souhaitons pas ni les uns ni les autres je ne la souhaite pas alors il se peut que parfois les propos ça nous est arrivé souvent non 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 ça ne nous arrive pas vous êtes pas vous êtes censé savoir maîtriser vos propos vous êtes censé savoir adapter vos propos avec les contextes dans les contextes qui rentrent oui mais je ne maîtrise pas donc maîtrisez les comportements vers la population puisque la population vous regarde ici moi aussi je les vois et je les regarde je les vois et je les regarde madame et moi je leur dis encore une fois qu'il ne peut pas y avoir une situation stable sereine si la façon dont l'accès à l'hôpital est géré continue cela n'est pas convenable je comprends cela n'est pas convenable voilà non 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 empêcher quelqu'un d'accéder en imposant ses propres règles de circulation vous ne pouvez pas venir en voiture vous allez vous garer là où vous pouvez vous venez à pied ça c'est sanctionné par la loi et vous justement les syndicalistes vous le savez très bien vous le savez parfaitement donc c'est ce que je demande et je le dis il faut que cela cesse ensuite sur l'obligation vaccinale on ne sera pas d'accord alors qu'il y a des domaines sur lesquels oui le législateur a permis dans le cadre aussi des avis rendus par le conseil scientifique au préfet dans les territoires d'outre mer d'avoir une capacité d'apprécier localement mais pour ce qui concerne les établissements publics de santé je ne le peux pas je ne le peux pas et comme il y a même je le pourrais je ne suis pas sûr que je le mettrai en place je vous parle franchement tout simplement tout simplement parce que j'estime c'est un passé lointain qui me revient à l'esprit vous savez les obligations qui s'imposent non le mien vous voyez ça vous vient souvent monsieur Blackburn c'est bien l'argument que vous avez envie de revenir et de me renvoyer comme une c'est un peu tarte à la crème oui c'est trop facile et ça ne passe pas avec moi ça ne peut pas passer avec moi ça ne peut pas passer avec moi parce que c'est trop facile et la ficelle est grosse comme une maison donc ça c'est pas possible pas avec moi vous ne le faites pas avec moi en revanche moi je je vous l'ai dit désolé pour cette confusion vendredi dernier mais vendredi dernier vendredi dernier je n'étais pas là c'est pas compliqué je n'étais pas là donc je ne pouvais pas avoir cette attitude qui aurait été désobligente à votre égard je n'ai pas vu que je n'étais pas là c'est vos collègues qui l'ont fait pour vous en fait je vous le rendais en revanche ça n'en est rien au fait que et je me répète et on en termina je vous dis oui oui je vous reçois il n'y a pas d'ambiluité vous m'avez saisi par écrit je vous reçois avec madame Lampis et le représentant de l'ARS parce que je veux qu'il soit là on vous demande de suspendre entre temps je veux qu'il soit là c'est normal c'est normal c'est normal par rapport à l'écrit que vous m'avez envoyé il y a des jours vous m'avez écrit c'est normal monsieur le préfet comme vous avez dit bien j'ai bien reçu un appel ce matin pour me dire qu'ils m'ont envoyé un mail pour fixer une date qui est bien le 21 si vous voulez alors moi ça ne pose pas ce problème et pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas parce qu'on parle mais si vous dites que nous avons une rencontre avec madame l'ARS de Nuxe et madame Lampis de la directrice de l'hôpital nous souhaiterions aussi que vous puissent les expliquer de ne pas mettre en application ce qu'ils sont en train de mettre en application jusqu'à nous nous ayons cette rencontre mais elle n'est lancée pour les professionnels de santé mais oui mais pour les professionnels de santé mais oui on vous demande de suspendre pour les soignants et soignants mais c'est bien pour qu'ils sont en grève la santé pour qu'on puisse avancer dans le bon sens d'accord je vous demande de suspendre de voir avec la directrice de l'hôpital pour suspendre tous ces ces procédures qu'elle a mis en place déjà pourquoi le ressource humaine n'est plus là c'est lui qui s'occupe des salariés même des règles des lois des trucs comme ça c'est son métier d'accord et par rapport à ça aussi déjà c'est lui aussi qui avait commencé la négociation avec le syndicat vu que elle n'était pas là la directrice et ça allait dans le bon sens d'ailleurs ça allait dans le bon sens et le secrétaire même général de CGTG est venu pour justement pour régler ce problème il y avait quand même ils ont eu une volonté de vouloir bien faire on a eu une volonté de vouloir bien faire alors pour qu'on puisse on va dire travailler correctement discuter correctement et pour cela en même temps par rapport à la situation quand même de ces femmes et des hommes qui ont donné de leur et par respect pour leur métier qui ont donné de leur temps de leur vie de leur de leur de tout leur corps sans compter les heures sans compter les moyens en délaissant leur famille je vous demande simplement est-ce que vous ne pouvez pas voir avec la directrice pour suspendre dans le temps que vous puissiez discuter avec eux pour trouver un moyen comme je dirais la Guadeloupe la Martinique laissez-moi finir la réponse oui ok bon réponse oui mais il y a une contrepartie mais réponse oui attendez réponse oui mais je vous donne la réponse demain il faut quand même que je contacte je vous donne la réponse demain mais d'ici le 21 et après vous verrez mais vous levez le blocage on voit le 21 mais vous levez le blocage vous libérez les accès monsieur le Président oui oui mais mais bon ce soir je sais en train d'avoir la réponse ce soir mais je ne vous peux pas m'y engager demain matin vous l'avez monsieur le Préfet mais vous levez à partir du moment où je dis oui pour qu'on puisse préparer cette réunion dès 21 on se prend les prostitutions tout ce qui est engagé et on a proposé de la réponse justement pour démontrer qu'on va bien en apaisement et qu'on on se soulage et on se détend un peu mais vous levez on se voit le 21 donc voilà monsieur le Préfet vous dites que vous allez nous donner une réponse demain si je peux ce soir je vous donne ce soir demain matin à l'aube je vous l'avez voilà on est sûr sur la question qui est est-ce que vous pouvez en attendant la réunion du 21 suspendre tous les effets liés aux lettres de notification vous ne pouvez voir qu'avec l'RS si la réponse est oui à ce moment là de votre côté en guise d'apaisement vous levez jusqu'au 21 le piqué de greffe devant l'hôpital voilà il y a cette réunion du 21 qui est bien notée à ce soir par l'ARS et madame Marie-Antoinette et il est vrai qu'elle a envoyé les lettres de mise en demeure de mise en demeure avant la notification donc ce qu'elle va faire elle diffère elle attend la réunion du 21 et diffère les effets des éventuelles notifications qui seraient faites à la réunion le 21 nous abordons sereinement aussi sereinement que possible la réunion avec l'ARS et la directrice de la directrice alors est-ce que vous avez est-ce que vous avez tranché oui oui est-ce que nous sommes là pour ça non non nous avons une réponse monsieur le professeur nous aimerions avoir cette réponse par écrit cette décision par écrit parce que une des rencontres qu'on a eu avec notre directrice c'est le directeur adjoint notamment qui nous a dit les mots sans bon très très vite non 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 parce qu'en parlant des paroles du ministre au sein de l'hémicycle on nous a dit que ce n'était que des paroles non mais en revanche je l'ai dit attendez donc demain vous voyez madame demain vous voyez madame Lampis vous voyez madame Lampis moi je vous fais le retour bon 1 vous voyez